Musique Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Way Plastic Model. Aujourd'hui on attaque la Mercedes, le montage de la Mercedes 300 SLR 1000 Midlia, ça va être la première vidéo de ce montage, voilà, alors aujourd'hui on va faire les étapes 1, 2, 3 et 4 de la notice, donc on va attaquer le moteur et le châssis, voilà on va faire tout ça ensemble, donc je vous avais dit que les grappes, il y avait pas mal de boulot à faire dessus, je vous avais dit ça pendant le unboxing, en effet il y a beaucoup 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 de boulot, c'est un kit qui est pas très 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 propre on va dire, donc j'ai dégrappé bien sûr toutes les pièces, donc il y a le châssis, j'ai dégrappé une partie des échappements, les petites pièces moteur qui vont là, alors il va falloir mettre tout ça en peinture, voilà, et le moteur je l'ai assemblé, alors j'ai assemblé, bon il y avait 4, 5 pièces à assembler, donc le souci du moteur et des pièces, c'est qu'elles s'ajustent très difficilement, je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir et vous rendre compte, voilà, donc tout ce qui est en haut, donc j'ai réussi un petit peu à faire propre à ce niveau-là, par contre ici vous voyez par exemple là, vous voyez le jour qu'il y a ici là, c'est pas très très beau, très propre, là c'est pareil, toute cette partie-là, là ça s'ajuste pas du tout, quoi, donc, et bien il va falloir mastiquer, mettre du mastique dessus pour que ce soit bien propre, parce que comme le châssis est ajouré, je ne sais pas ce qui va se voir en dessous le moteur, pas en dessous, je sais pas ce qui va se voir, donc si jamais cette partie-là elle se voit, j'ai pas envie que ça reste comme ça et que ça fasse pas propre et pas joli, donc on va mastiquer cette partie-là pour poncer, pour limer, pour faire propre, pour faire d'un seul tenant, sinon après au niveau des autres pièces, il n'y a pas eu de gros soucis, cette pièce elle va aller là, comme ça, donc c'est pas, après il n'y a pas eu, il y a eu du boulot, des bavurages, les lignes de moulage à retirer un petit peu de partout, les flashs, mais sinon c'est quand même, hormis ça qui s'ajuste mal, il n'y a pas de, pour l'instant il n'y a pas de soucis majeurs, on va dire, donc on va faire le mastic ensemble et puis on va mettre en peinture toutes ces pièces, on va essayer de faire une vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer, je peux pas vous dire, tant je l'arrête en cours de route et on fera une autre vidéo pour finir cette partie-là ou est-ce que j'aurai le temps de tout faire, je sais pas, je peux pas, je ne sais pas encore, donc je vais faire un petit recadrage pour que vous y voyez beaucoup mieux, voilà, on va sortir ce qu'il faut pour le mastic, alors le mastic, le mastic, le mastic, je l'ai mis où, ah il est là, alors j'utilise le plastique puty, c'est un mastic que j'ai depuis pas mal de temps, pour les petites parties il fait bien l'affaire, il va falloir que j'investisse dans un autre mastic, je me rappelle plus lequel c'est de Tamiya où il est jaune et vert, où on mélange les deux et on peut reformer des pièces, ça m'a l'air très intéressant pour reconstruire des pièces, notamment quand il faut bien boucher là, ça m'a l'air d'être parfait, voilà, alors lui je l'utilise toujours avec un tout petit peu d'eau, alors j'en mets pas beaucoup, vous voyez, faut pas à peine d'en mettre beaucoup plus, mais ça le rend un petit peu plus pénétrant, donc après, si on le laisse brut, il est pas assez pénétrant à mon avis, allez, alors est-ce que vous allez voir clair ? Il va certainement falloir y aller à plusieurs reprises, c'est assez gros à boucher, donc je pense qu'il va rester des imperfections pendant une ou deux fois à mon avis, il va falloir y retourner, remettre du mastic, reponcer, remettre du mastic. Je vais en mettre là aussi. Alors même si les pièces s'ajustent mal comme ça, c'est un petit challenge, ça permet de, en partant de quelque chose de pas trop propre, de faire quelque chose de joli. Voilà, on va laisser sécher, et on viendra poncer tout ça, voir ce que ça donne, et puis s'il faut, on y retourne. Voilà, donc pour ce qui est du bloc moteur. Voilà, je vais laisser là, certainement qu'il va falloir qu'on y retourne. Allez, donc, après, donc au niveau du châssis et de ce qu'il y a à mettre en peinture. Donc, le châssis est à peindre en noir satiné. Le B, en général, chez Revel, le B, c'est noir satiné. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à peindre en noir satiné ? Et il y a ce petit tube-là, j'essaye de regrouper un petit peu toutes les... Alors, il y a à peindre en E. E, c'est quoi ? E, aluminium métallique. Donc, il serait judicieux que je peigne aussi ça en noir, puisque je vais mettre de l'aluminium métallique dessus. Voilà. Alors, je vais peindre les échappements, le châssis et le petit tube-là en noir satiné. X18 de chez Tamiya, à l'aérographe, bien sûr. Eh bien, écoutez, je vais préparer tout ça, puis on se retrouve à la cabine. Tout est prêt pour la mise en peinture. Donc, on va peindre toutes ces pièces en noir satiné X18. Je mets un peu de bruit. Je vais vous m'excuser. Alors, pour les trois pièces qui... Celles-ci et les échappements, le noir satiné fera office de ce couche, puisque je dois les peindre en aluminium métallique. Donc, toutes les peintures métalliques, il faut toujours un petit peu de noir en sous-couche. Donc, j'en profite pour passer le X18 dessus. Alors, le plus dur sur les châssis, c'est de passer la peinture partout. Comme il y a sur ce châssis-là, à tubulaire, bien sûr. Comme il y en a de partout, il y a des angles de partout. Il faut vraiment ne rien oublier. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, je nettoie tout et puis on se retrouve sur le coin atelier. Allez, on est de retour sur l'atelier. Donc les pièces sont terminées. Elles sont pour l'instant apprêtées au niveau de certaines pièces et puis le châssis lui est peint définitivement. Donc il n'y a pas photo à l'aérographe, c'est quand même beaucoup plus joli. On en parlait l'autre jour, je vous en parlais dans la dernière vidéo de la Dodge. Je préfère l'aérographe, quoi qu'il arrive, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, donc il y a un beau noir satiné, bien propre. Donc ces deux pièces-là, elles vont... Ces deux pièces-là ainsi que celles-ci vont être peintes après en aluminium métallique. Donc ça... Ça procure, comment vous dire, une sous-couche, le fait d'avoir mis le noir. Donc on va les ranger pour pas qu'elles s'abîment. Voilà. Le châssis, lui, il va rester comme ça. Alors là, j'utilise... Je ne sais pas si... Bon, au fur et à mesure que vous voyez les vidéos, pour ceux qui me suivent, c'est de la pâte à fixe. J'ai juste pris... Des fois, je prends la gomme mi-de-pain, sinon je prends de la pâte à fixe. Voilà. Je réutilise le morceau assez souvent. Ça colle bien. On le met là, et puis un petit bâtonnet, et puis... Et ça fait l'affaire. Alors, ou de la mie de pin, ou de la pâte à fixe, peu importe. La mie de pin, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle s'auto-nettoile. La pâte à fixe, bon, mais c'est pas grave, on jette après les petits morceaux quand ils sont plus bons. Voilà, le châssis, lui, ben... Et puis... On verra pour l'aluminium métallique un peu plus tard. Alors, on range ça. C'est une vidéo live, hein, donc je... Pour une fois que je peux faire... Pour une fois, j'en fais pas mal, mais... C'est que du live complet. Donc, ce que je fais, moi, alors, c'est ma façon... En même temps, je vous montre un petit peu comment j'ai l'habitude de travailler. Euh... Vous avez pu voir que je coche au fur et à mesure. Donc, pour... Histoire de dire de rien avoir oublié. Donc, quand c'est terminé, je... Je coche, afin que... De voir que vraiment, toute l'étape est terminée. Alors, toc, là... Ça, ça va rester en B. Et c'est ici, eux, qui vont être en aluminium métallique. Donc, vous avez le moteur, aussi, qui va être en aluminium métallique. Et cette petite pièce-là, en F. F, c'est... Colorifère métallique. Ce sera du gunmetal. Donc, je viendrai la peindre un peu plus tard. On va marquer qu'ici, il y a un petit autocollant, un décalque à mettre, aussi, sur le moteur. Il ne faudra pas l'oublier. Voilà pour ça. Allez, on va voir un petit peu le... Ça, où ça, on est. Au niveau du mastique. Alors. Vous voyez, le mastique a pénétré dedans. Bon, ça bouge les trous, hein. Je vais avoir un autofocus, oui ou non. Voilà. Vous voyez, ça a un petit peu pénétré à l'intérieur. Bon, c'est pas grave, hein. Là, c'est pareil, on voit que ça a pénétré un petit peu dedans. On va poncer ça, et puis on va remettre un petit peu de mastique, quoi qu'il arrive. Il faut le faire. Voilà. Alors, la petite boîte. Alors, j'ai du P2000. Il y a du P400, on va y aller au 400. C'est pour dégrossir, n'importe comment, hein. Donc, c'est pas un problème. Alors, est-ce que vous y voyez clair ? J'ai bien l'impression, il va falloir que j'attende un petit peu plus. Il n'a pas eu le temps d'adhérer encore. Et donc, on va mettre un petit peu plus. Vous voyez, pour faire des maquettes, il ne suffit pas de mettre les pièces les unes contre les autres et de poser la colle. Par en main, il faut en passer par là. Sous-titrage ST' 501 Quoi qu'il arrive, il faudra mettre une couche de mastic pour la finition. Et après, passer au papier 2000. C'est juste histoire que ça fasse un peu plus propre. Sous-titrage ST' 501 C'est deux trous à boucher aussi là. C'est quoi ça correspond ? Pastille d'éjection certainement, ça aussi. Alors, il faut y aller doucement. Quand on est avec l'ex-alto comme ça, déjà pour ne pas se faire mal soi-même, puis pour ne pas abîmer la pièce. Là, il préfère y aller en ponçant. Moi, j'aime bien l'ex-alto. Je dégrossis avec. Et après, on finit en ponçant. Il faut y aller doucement pour éviter d'abîmer toutes les lignes de structure. C'est sûr. C'est sûr. Un moment. Un moment. Toujours essayer de donner les coups d'ex-alto à l'opposé de la main. Ça permet d'éviter de se blesser dans la mesure du possible. Est-ce que ça coupe bien ? Donc sur la peau, ça ne fait pas de cadeau. Voilà. Ça m'a l'air pas mal, ça. N'importe comment après. Au moins sur lui, je vais passer un coup d'après. Un après-gris pour voir si il ne reste pas des bavures, des petites lignes de moulage, des petites imperfections qui sont dues au ponçage. Donc un petit coup d'après sera nécessaire sur cette pièce-là. ça m'a l'air pas mal. après vous passez un petit coup de P2000. Ça atténue bien tout. Alors, pas appuyer parce que après vous retirez encore trop. Il ne faut pas appuyer, il faut juste la mettre en pression et passer. ça permet d'affiner un petit peu le ponçage. Alors, il nous reste cette partie-là à poncer. On aura quand même rempli un peu les imperfections. On va remettre du mastic et puis là, cette fois-ci, on va bien laisser sécher. On va bien laisser sécher pour Alors, ce que je voudrais voir, c'est comment il va le moteur sur le châssis. Histoire de voir ce qui va se voir et ce qui ne va pas se voir. Je donne un petit coup de nettoyage et je rallume la caméra. Voilà. Alors, comment il va aller le châssis ? Je me disais que je n'y voyais rien. Je n'avais pas pris les bonnes lunettes. Alors, voilà, il va comme ça. Le moteur va comme ça sur le... Voilà. Donc, du dessus, cette partie-là, ça ne va pas se voir. Par contre, on voyait en dessous tout ce qui se voyait. En dessous, tout ça, ça va être à la vue. Il n'y a rien à voir en dessous, à mon avis. Donc, on a bien fait de retirer les petites imperfections ici. sinon, ça se serait vu. Et puis, là, il va falloir boucher ces deux petits trous et puis finir les imperfections de part et d'autre de cette partie-là. Allez, on va préparer tout ça. On va remettre du mastic. Appuyez un peu trop fort. le mastic. Cette fois-ci, je ne le dilue pas avec l'eau. Je veux vraiment qu'il fasse une épaisseur. là tout à l'heure je l'avais dilué pour qu'il pénètre bien maintenant que ça a pénétré je veux que ça fasse une surépaisseur pour pouvoir venir poncer après et normalement ne plus y revenir c'est pareil, il faut en mettre beaucoup ici parce que comme je vous ai dit il y a une différence entre les deux morceaux d'épaisseur si on veut faire quelque chose de propre il faut en mettre beaucoup je vais en avoir de trop de mastic j'ai appuyé trop fort sur le tube tant pis tant pis ah on t'en est voilà il n'y aura plus qu'à poncer tout ça ah oui les deux petits trous aussi il faut faire attention parce qu'à côté il y a un petit détail là ici le petit détail là il va falloir faire attention de ne pas l'abîmer de ne pas poncer dessus voilà ben écoutez on va laisser sécher maintenant là on va laisser sécher quand même un petit peu plus que ce qu'on a fait tout à l'heure pour histoire de vraiment bien poncer après pour espérer ne plus y revenir voilà alors on va ranger un petit peu tout ça bon et mes toques il faut que tout soit rangé à chaque fois ça là ça là voilà donc le moteur lui va sécher qu'est-ce qu'on avait d'autre sur la notice non ça ça va être à peine en E mais alors en fin de compte le bloc il faut qu'il soit peint en E en aluminium métallique cette partie là ici en F donc F c'est du gunmetal donc je peindrai les échappements avec le bloc en même temps je ne vais pas faire de deux passages séparés cette pièce là aussi et celle-ci est peinte et là c'est peint ok bon donc ce qu'on fera c'est qu'on va faire une deuxième vidéo sur le sur le le bloc moteur on va faire une deuxième vidéo sinon ça va durer trois plombes donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui au niveau de la Mercedes 300 SLR 1000 le Midlia donc le châssis est peint ça c'est terminé on va pouvoir le ranger le mettre à l'abri pour ne pas l'abîmer plus que ça une autre pièce est peinte celle-ci elle va rester aussi en noir voilà ça et il faudra donc après tout peindre en aluminium métallique et en gunmetal voilà ben écoutez on arrête là pour aujourd'hui au niveau du moteur de la Mercedes donc vous voyez il y a pas mal de boulot d'ajustement sur sur le moteur donc j'espère que tout le reste du kit se passera bien non il n'y a pas de soucis n'importe comment s'il y a des ajustements on les fera mais j'espère que ça ne sera pas tout le kit comme ça parce que sinon ça va être un petit peu un petit peu difficile pas difficile à faire mais un petit peu ennuyeux sinon ça donnera encore plus de saveur une fois que le kit sera terminé donc pour aujourd'hui je vous remercie d'être passé par là d'avoir visionné cette vidéo si vous avez aimé et bien un petit like ça fera plaisir et ça grossira un petit peu les stats de j'aime sur mes vidéos voilà sinon je vous souhaite plein de bonnes choses on se voit donc prochainement pour le montage de la Dodge à savoir que la McLaren avance donc la ah ben je vais vous le montrer comme ça vous allez le voir alors voilà le bleu est terminé de la McLaren voilà j'en profite puisque je vous ai là donc je vais hors caméra faire passer la bande cache poser la bande cache pour peindre le bas en noir donc le bleu est terminé j'ai réussi à avoir une belle peinture et puis beaucoup d'irrégularités de ponçage ont disparu avec la peinture donc ça me fait plaisir de de d'avoir pu faire quelque chose de propre voilà donc la McLaren je ferai la poser la bande cache je peindrai en noir et certainement je ferai une vidéo après après la peinture noire pour le démasquage et puis la première phase de vernis voilà au niveau de la McLaren donc plein de bonnes choses passez une bonne journée une bonne matinée une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt à plus à bientôt